Les partisans des Canadiens commencent à trouver que ça fait longtemps que leurs favoris n'ont pas soulevé la Coupe Stanley et ça se comprend. Mais c'est probablement encore plus pénible d'être un partisan des Browns. 1993 marque également la dernière fois que Cleveland a entamé une saison avec une fiche de 2-0. Les Browns avaient l'occasion de mettre fin à cette disette alors qu'ils visitaient les Steelers. Mais disons que les Browns se tirent dans le pied dès leur premier jeu en attaque. Deshawn Watson lance à sa gauche, a été touché puis intercepté déjà! Un revirement dès le premier jeu, Alex Highsmith. Et c'est un toucher défensif sur le premier jeu du match. Les Steelers s'imposent en défense. Quelle façon pour les Steelers d'amorcer le match? Deshawn Watson n'en revient tout simplement pas, lui. Le ciel tombe sur la tête des Browns au début du deuxième quart. Le porteur de ballon étoile Nick Schub subit une grave blessure à la jambe gauche. Il quittera la rencontre sur une voiturette. Mince consolation, Cleveland inscrira le toucher sur cette séquence offensive. Pittsburgh tire de l'arrière par un point quelques minutes plus tard. Kenny Pickett repère George Pickens et qu'il trouve une brèche sur 71 verges pour le majeur. Les Steelers vont toutefois rater la transformation de deux points. DJ Watt écrit l'histoire quelques instants plus tard. Avec un sac du quart au départ de Watson, il devient le meneur à ce chapitre dans l'histoire des Steelers. Avec 81,5, l'ancienne marque était détenue par James Harrison. Les Browns veulent vraiment mettre fin à leur disette. Au troisième quart, Jerome Ford manœuvre bien à travers la défense adverse. Il prend ses jambes à son coup et il file sur 70 verges. Mais il perd pied tout juste avant la zone début. Cleveland inscrira tout de même le toucher par la suéte. Après avoir écrit l'histoire, Watt se signale à nouveau. Au quatrième quart, il récupère un échappé de Watson et file jusque dans la zone début. Touché, les Steelers prennent les devants. Pittsburgh l'emporte 26 à 22 et signe une première victoire cette saison. Solide performance pour Pickens avec un total de 127 verges par la voie des airs et un toucher. Merci.